Salut, c'est FLAV. Aujourd'hui, on parle matos de foil avec la présentation de la gamme de front-wing Gong Curve H. Allez, c'est parti ! La Curve est une front-wing qui est faite pour surfer et comme son nom l'indique, en courbe, en carving, à l'opposé d'une fluide qui, elle, va être aussi une front-wing pour surfer, mais là, plus en snap, en dérapage. En version H, elle va être plus orientée performance, mais elle va rester quand même la front-wing au ratio la plus facile d'accès chez Gong. Il y a 9 tailles de disponibles et bientôt 10 avec l'arrivée d'une XS. Donc la S fait 77 cm d'envergure pour 700 cm² de superficie. La M fait 86 pour 900, la L 95 pour 1100, la XL 105 pour 1300, double XL fait 115 pour 1600. Ensuite, il y a la 3 XL qui fait 125 cm d'envergure pour 1850 cm², la 4 XL 145 pour 2150 cm², la 5 XL 165 pour 2450 et la 6 XL 185 pour 3100. Niveau prix, cela commence à 399 euros pour la S et ça va jusqu'à 799 pour la 6 XL. Avec une aussi grande diversité de tailles, on va pouvoir faire du kitefoil, notamment avec les XS et S, du wingfoil avec l'ensemble de la gamme, du subfoil et du surffoil, donc soit dans les vagues avec les tailles intermédiaires, soit en flat start ou en pumping avec les plus grandes tailles. On va rentrer plus en détail sur les caractéristiques de ces curves H. Je vais me concentrer sur les curves H de S à double XL, puisque c'est celles que j'ai. Je referai une vidéo quand j'aurai testé la triple XL et la 5 XL. Au niveau du shape de la forme des font wings, d'abord l'aspiratio, les curves H, c'est un aspiratio de 8,5, donc on est sur du haut ratio, mais qui reste modéré. C'est ce qu'on va retrouver sur de la IPRA S, donc là j'ai la MS, aussi sur la fluide H, là c'est la fluide LH. L'intérêt de cet aspiratio de 8,5, c'est que ça permet d'être sur du haut ratio, d'avoir beaucoup de glisse, mais aussi de rester avec une envergure contenue, donc avoir encore de la maniabilité. Donc si on compare la IPRA L, où on a un ratio de 10, 101 cm pour 1000 cm². Si on compare avec la M qui fait 900, on voit qu'on a 15 cm d'envergure en moins pour la curve. Les curves H sont globalement assez épaisse avec un volume généreux. Par exemple, la curve HS a une épaisseur max de 1,5 cm, ce qui est la même chose qu'une fluide XLH, par exemple. Sur la curve MH, on va avoir le même volume que sur une Veloce XLH ou une IPRA S en XL. Si on compare la curve HL qui fait 1100 avec la fluide HL qui fait 1250, on voit bien qu'on n'a pas du tout la même épaisseur ni le même volume. Sur la cambrure de l'air, on est sur une cambrure dite Omega modérée, donc on a une courbure négative, puis ensuite, au niveau des tips, on est quasiment à l'horizontale. Si on compare avec la fluide, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus plat et avec les tips qui sont relevés vers le haut. Au niveau de l'outline, donc de la forme de la front wing, on voit qu'elle est arrondie, courbée vers l'arrière. C'est ce qui va lui apporter sa maniabilité. Niveau construction, toutes les front wing H chez Gong sont en partie en carbone au module et avec du carbone 12K en finition qui donne cet aspect damier qui rend plutôt pas mal. On se retrouve après quelques images de navigation pour parler de mon ressenti. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 J'ai pu faire pas mal de sessions en wing foil avec la S, M et L, et puis un peu avec la XL et la XXL. C'est vraiment une aile qui est facile pour quelqu'un qui a un niveau intermédiaire avancé, qui passe ses jibes, qui fait un peu de free fly. Elle va décoller vraiment très facilement. Si on compare le décollage de la IPRA MS avec la Curve SH, la Curve a un décollage beaucoup beaucoup plus facile. On va aussi retrouver cette facilité dans la plage basse où les Curves H vont accepter des vitesses très très basses de vol, alors qu'une IPRA S va complètement décrocher à ces vitesses-là. Ce qui va permettre en free fly de jouer sur cette vitesse basse pour connecter les bumps, pour surfer. Et ce qui va faciliter la vie des personnes qui ont un niveau plutôt moyen en free fly, comme moi par exemple, où ça sera beaucoup plus facile de suivre les bumps parce qu'on va pouvoir descendre en vitesse. Elle est aussi beaucoup plus facile au pumping, notamment lorsqu'on est en free fly. Elle est beaucoup plus tolérante, elle est vraiment beaucoup plus facile. On peut appuyer dessus, elle ne va pas décrocher. Alors qu'une IPRA S va pouvoir, elle, décrocher en surf. La Curve H va être moins réactive, moins radicale, moins maniable que la fluide. Par contre, vu qu'elle est facile, on va pouvoir avoir des appuis très francs, ne pas avoir peur que l'aile décroche. Ce qui va faire qu'avec cette facilité, on va plus s'engager dans ses courbes et on va être plus radicale. En fonction du rider, on peut mettre des gros guillemets sur radicale. Ce que j'ai aussi noté, c'est que la Curve H va moins accélérer qu'une Veloce. J'ai pu comparer la Curve H M qui fait 900 cm² avec la Veloce V2 en M qui fait aussi 900 cm². L'écart d'accélération, notamment en sensation, est vraiment net. La Veloce accélère beaucoup plus. En vitesse max, on retrouve cet écart. La Curve H ne se traîne pas pour autant, mais quand même, la Veloce va accélérer plus et va avoir une vitesse max supérieure. En Free Fly, aussi, j'ai noté que la Curve H va moins accélérer sur les bumps. Là où une IPRA MS va vraiment prendre une grosse accélération et on va pouvoir jouer sur cette grosse vitesse pour enchaîner les bumps. Avec la Curve H, avec mon niveau, je vais plutôt jouer sur sa plage basse de vol pour pouvoir rester longtemps en vol et connecté. La Curve H va plus convenir à des riders de niveau intermédiaire qui ne sont pas encore très bons en Free Fly, comme moi par exemple, alors que sur la IPRA S, il faut avoir un bon niveau pour pouvoir bien exploiter cette vitesse. Autre point en saut, j'ai trouvé que le pop avec la Curve H était moins bon qu'avec une IPRA S ou avec une Fluide H. Je pense que c'est le volume qui doit gêner un peu à l'impulsion. Après, la hauteur à laquelle j'arrive à sauter en Curve H est largement suffisante pour me faire peur, donc il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. Mais si vous voulez battre votre record de hauteur, plutôt partir sur de la IPRA S ou de la Fluide. À qui se destine cette Curve H ? On l'a dit, c'est une Front Wing à haut ratio, même si c'est 8,5, c'est quand même du haut ratio, donc vaut mieux avoir un niveau intermédiaire et être pas trop mauvais sur ces jibes pour bien l'exploiter. Pour ceux qui en sont à l'apprentissage des jibes, je conseillerais plutôt de rester sur une Curve classique ou une Fluide classique. L'intérêt des Curves H se trouve dans les vagues, sur les bumps. Donc si votre utilisation, c'est plutôt des plans d'eau intérieure plats, je vous conseille plutôt de regarder la Veloce classique, qui va vous donner plus de sensations en ligne droite, ou même la Veloce H ou la IPRA S. Mais là, on aura plus de performance, mais il faut un meilleur niveau pour les exploiter. Niveau taille en Wingfoil, pour un gabarit de 70-75 kg, c'est la Curve H M900 qui passe partout. C'est vraiment l'aile centrale du Kiver, celle que j'utilise quasiment tout le temps. Je vais utiliser la L vraiment dans le Lightwing. Hier, j'étais en 4 mètres dans des rafales à 15 nœuds et j'arrivais à décoller avec la Curve L. Qu'est-ce que je retiens de cette gamme Curve H ? C'est que c'est une Frontwing qui allie performance et facilité avec son ratio de 8,5 et son volume important. Et pour moi, c'est vraiment la Frontwing à avoir quand on a un niveau correct, qu'on passe les jibes et qu'on veut passer sur du haut ratio et qu'on ne veut pas se prendre la tête avec quelque chose de trop technique. Vraiment, la Curve H remplit parfaitement ce rôle. Si ce n'est pas déjà le cas, ça sera à coup sûr le best-seller chez Gong, parce que c'est vraiment une top Frontwing. Et je suis très content des miennes et donc je vais les conserver. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions sur cette gamme Curve H, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes sessions en wingfoil. Allez, salut !